... ... Donc, vraiment, on va avoir des questions sur ces solutions à apporter pour aller de la part du monde. Monsieur le secrétaire, ça fait que je veux prendre deux, trois questions, et après ça, on répond. Ce n'est pas vraiment une question. J'ai un regret profond, c'est de ne plus être journaliste. Parce que si j'étais journaliste, demain, il y aurait un grand fait. Etat de grâce. Etat de grâce. Les trois interventions de ce matin étaient absolument magistrales. Et d'autant plus impressionnantes qu'elles n'étaient pas prévues à ce niveau-là. Que vous êtes tous les trois dépassés. La première intervention, qui était une analyse des conditions idéales de la vraie négociation, on a rarement vu le mécanisme de négociation détaillé de cette manière-là. Ce que vous avez dit, Madame, et c'est votre responsabilité, évidemment, d'un service d'interprétation, qui vous donne l'expérience, qui vous permet de dire, nous risquons d'être dans un grand leurre, avec un équipement extrêmement au point, mais qui ne sert à rien, puisque la réponse de la troisième intervention a indiqué qu'il y avait une espèce de gigantesque piège intellectuel, qui est en train de se refermer sur l'institution, par définition, multiculturelle et multilingüiste. Et je crois que certaines choses importantes se disent parce que le contexte historique les force. C'est parce que nous vivons dans un temps de grande attitude, marqué par les troubles sociaux d'un côté, menacé par le départ du Royaume-Uni de l'autre, qui pourrait donner à l'intervention anglaise dans l'Europe une espèce d'image de coup fourré. On a envie de penser à De Gaulle qui disait « Surtout gardons-nous de ça », parce que si ça se réalise, ça aurait été une gigantesque escroquerie. D'abord intellectuelle. Et je crois que c'est dans un lieu de la vie intellectuelle, comme une académie, que ce genre de choses peut s'exprimer aussi clairement que vous l'avez magistralement fait tous les trois. Alors je voudrais jouer d'une chose, c'est qu'il y a des caméras dans cette salle, que ces propos ont été enregistrés, et il faut qu'ils soient écrits maintenant, parce qu'on lit plus vite qu'on écoute, bien entendu. Il faut que tout ça soit gravé dans le marge. Merci beaucoup Jacques de l'État. C'est vraiment important, ce message venant de vous, venant de toi, parce qu'on va être très bien. C'est tellement important que vous avez fait des fausses bénéfiques, et vraiment ça se complétait de manière extraordinaire. Tant que, il y aurait des rapports de tout ceci, mais le rapporteur est là, il y a tout à l'heure, tout enregistré, et maintenant, on a fait une exception pour le secrétaire perpétuel, mais on rappelle la consigne, question courte, et qui essaye d'être des questions. Voilà, vous pouvez déjà l'assistance. Oui, allez-y. Si vous voulez vous présenter, je ne voudrais pas rentrer dans votre vie privée, mais après... Oui, je suis un ancien de la Commission européenne. Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec les orateurs, dans les institutions européennes, les situations incapacitées. Et en particulier, les institutions. Et c'est tellement grave que ce soit comme ça, la Commission. Parce que la Commission est au centre de tout le processus. La Commission travaille dans une seule langue, entraîne les autres appraies de la France. Il y a des centaines d'organisations qui gravitent autour, et qui travaillent dans une seule langue. Et ça, des assistants au niveau national. Alors, j'appelais ça, le réacteur mutuaire, vers la catastrophe. Alors, madame Cosby, qu'est-ce que vous faites ? Bien. Vous voulez-vous suivre votre mention sur la solution ? Ah, non, 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 non. Ok. Il n'y a pas de tarif magique. Il faut qu'il y ait des intervenants qui répondent. Je prends deux, trois questions. Oui ? Vous en prie, monsieur. Merci. C'est une première question, il y a une autre question, là-bas. Excusez-moi, il y a une grande lumière, parce que je vais le voir. Alors, c'est le monsieur qui est là. Oui, madame, ensuite. Merci. Merci, madame. Bonjour à tous. Je vais rejoindre ce que disait monsieur le secrétaire Pétuel. C'est vraiment des interventions divinement superbes. Vous avez dit, et comme je l'ai dit, il faut vraiment que ce soit par écrit. Question rapide. On parle de manque de respect, on parle de danger pour la sécurité de notre Union européenne. La langue, les langues de nos membres, c'est ce qui est le plus important. Il faut les respecter, il faut les mettre en avant. On parle surtout du Brexit. L'Union, enfin, le Royaume-Uni qui s'en va, c'est une mauvaise chose, etc. Moi, je m'adonne, est-ce que ce ne serait pas plutôt une opportunité formidable pour notre Union européenne de dire maintenant, l'Anglais n'est plus la première place. qui n'est plus la première langue de notre Union. Le Royaume-Uni s'en va. C'est l'occasion peut-être de remettre sur le devant de la scène, sur le devant de la scène, les langues importantes de notre Union, qui ont fait notre Union, c'est-à-dire le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, les langues slaves, peut-être. Alors, il y a un revers dans le détail, et je fais très vite, c'est qu'avec une vingtaine de langues dans notre Union européenne, c'est peut-être dur de toutes les mettre sur un pied de l'égalité. Mais peut-être pourrions-nous choisir des langues les plus parlées et les utiliser, comme le français, comme l'allemand surtout, peut-être une langue slave, le russe, je ne sais pas, même si la Russie n'est pas la langue européenne, mais beaucoup de pays membres de l'Europe de l'Est parlent le russe. Mais, voilà, peut-être avez-vous des réponses à ce sujet, mais je pense que c'est important de remettre ces langues au devant de la scène. Merci beaucoup. Oui, alors, je me présente rapidement, parce que Mme Dulkens m'a demandé. Donc, moi, je suis belge, je suis membre d'une société d'histoire franco-allemande, je représente un journal lusianais aux Etats-Unis, et je suis dans l'administration d'une école bilingue ici. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, encore une question, puis les membres du palais, peut-être qu'on pourrait le prendre. Oui ? Bon, je vous présente, je suis Viviane Griset, je suis responsable du centre de langue vivante de l'université de Mons, en Belgique. Voilà, très intéressant tout ce que vous avez dit, mais il y a un élément qui manque, je pense, dans notre réflexion, c'est qu'il faut savoir que l'hégémonie économique détermine souvent la prédominance d'une langue. Et donc, je pense que nous devrions essayer, c'est une question très concrète par rapport aux institutions européennes que je pose, est-ce qu'il y a déjà des actions, peut-être qu'elles existent déjà, ou ne faudrait-il pas entamer des actions très concrètes de sensibilisation dans le monde des entreprises ? Parce que la négociation, c'est là qu'elle se passe. Et je ne pense pas qu'aux multinationales, parce que là, c'est évident que l'anglais prédomine, mais aussi aux petites entreprises, aux toutes petites entreprises, aux micro-entreprises, et en commençant par, en essayant de sensibiliser aux langues de proximité. Et donc, évidemment, étant belge moi-même, étant une langue de faune d'origine, je suis absolument sensible à tout ça, et je pense qu'il y a trop peu d'actions qui sont menées au-delà de la frontière linguistique en Belgique, au-delà des frontières avoisinantes entourant la Belgique. Voilà, c'est une question. Merci bien, madame. Qui commence ? Voilà. Premier intervenant, ex-collègue de la Commission européenne, « Je suis très contente que vous avez osé mettre des mots sur une situation comme ça. » Il faut le faire, et il faut inciter nos volets à ce qu'il se passe. Ils sont soumis à des pressions pour utiliser tous les jours l'anglais partout. Et il faut se rendre compte qu'il y a 24 anglais actuellement au sein de l'Union européenne. Et l'anglais qui est utilisé dans les écrits et dans les débats n'est pas l'anglais des anglais. C'est un anglais traduit dans la tête de chacun à partir de sa langue maternelle. Résultat, pour faire des économies, on utilise l'anglais, mais au Parlement européen, on a dû créer au sein de la traduction une unité qu'on appelle pudiquement « editing » pour mettre en bon anglais l'anglais de toutes les autres. Ça, c'est de vraies économies. Deuxième intervenant, Vous avez parlé de l'utilisation de certaines normes. C'est ce qui se passerait, en fait. C'est ce qui doit se passer. Pas le russe. Parce qu'effectivement, il y a des pays où on comprend, encore il y a des générations où on comprend le russe, mais qu'ils ont voulu se débarrasser. Si vous me permettez, madame, une petite incursion. Donc, quand je travaillais, c'était juste avant le grand élargissement de 2004, avec des pays de l'ex-Giron-Solidique, j'ai eu une question qui venait des sphères russes, et qui m'ont demandé ce qu'il faut faire pour que le russe devienne leur policier, de l'Union européenne, puisqu'il y a des citoyens qui sont russophones, quand les B qui m'ont adhérent. Et la réponse était simple. C'est chaque État qui décide, au moment de l'adhésion, quelle sera la langue de l'anglais. Donc, s'il y a un État qui veut demander. Ce qui m'amène à des questions qui m'ont été posées hier, concernant l'anglais. Au moment de Brexit, on m'a dit, mais madame, oui, il y a Brexit. Peut-être. Mais, il y a encore deux pays, l'Irlande et Malta, où l'anglais est langue officielle. À voir, puisque ces deux pays ont demandé, un le raté et l'autre le guélique. Et comme c'est l'Espagne qui a essayé de mettre aussi les langues régionales, c'est-à-dire qu'elle pouvait choisir une langue. Je ne vois donc pas pourquoi l'Irlande et le Malta imposeraient deux langues. Ce qui veut dire que Stéphane Lopez a tout à fait raison de dire, qu'au moment du Brexit, c'est une occasion historique pour prendre les choses en main. Et si on laisse passer ce train, soyez sûrs qu'il n'y aura pas une autre occasion de l'entreprise. Troisième intervenant, la situation économique définit le choix linguistique. C'est en partie vrai. Et je me demande pourquoi l'idée géniale de la Commission européenne d'imposer l'euro pour les échanges internationaux de l'Union européenne, au lieu du bonheur, ne concerne pas non plus les langues. Il faut savoir que la langue du commerce n'est pas l'anglais, n'est pas le même. La langue du commerce, c'est la langue de chaque pays. Et quand je suis venue ce matin, le chauffeur du taxi, madame, je reçois une lettre de ma banque, belge, ici, où on m'explique certaines choses, et où on peut mettre par la suite un texte général uniquement en anglais. « Voilà où on allait. » Et moi, client de cette banque, je vais protester parce que je ne comprends pas ce qu'on m'a dit. « Voilà où on allait. » Et voilà où on allait réduire le commerce s'il ne respecte pas, et je reprends encore le mot que l'a utilisé, le respect des clients. La question du choix des langues, des régimes linguistiques, c'est une question très complète. Ces choses ont déjà été définies. Le régime linguistique est défini à la fois dans les traités, avec les langues officielles, et à la fois dans les règlements intérieurs de chaque institution, le gars de l'Assemblée a dit, où les langues de travail, en quelque sorte, c'est très difficile, cette notion, parce qu'elle est contestée, et vous dites d'un commissaire, « Ah oui, mais c'est une langue de travail qu'on teste. » Les langues sont des langues de travail. Enfin, il n'y a plus de l'anglais qu'il n'y a plus de langue de travail, mais ce n'est pas grave. Après ça, on ne va pas le voir. Mais réouvrir, si vous voulez, ce débat sur le choix des langues est très complète. On regarde les livres sur la question du russe. Et chacun, évidemment, estime que sa langue, devrait être une langue de travail, et c'est très difficile de dire à un peuple, parce que c'est ça que l'on dit, lorsque l'on parle à ses représentants, « Écoutez, oui, mais votre langue a une décision restreinte au niveau mondial, donc on va choisir le français, l'allemand, l'espagnol, etc. » C'est compliqué, on le comprend bien. Et c'est lié au fait que tout le monde comprend que la langue est une matrice culturelle, identitaire, et que par ailleurs, c'est aussi un outil d'influence, il ne faut pas se raconter des histoires. Donc personne n'a envie de renoncer à l'influence de sa culture, et personne n'a envie non plus de renoncer à son identité. Donc ça, c'est un débat compliqué. Ce que nous demandons, c'est l'application des traités. Parce que c'est écrit dans les traités, ça. Le multilinguisme fait foi. Alors les traités ne doivent pas rester sur ce plan-là lettres mortes, alors que sur tout le reste, on les applique scrupuleusement. Pourquoi faudrait-il que la question linguistique soit accessoire ? Pourquoi pas à notre domaine ? C'est toujours sur la question linguistique que l'on fait les ajustements structurels, les ajustements budgétaires et les arrangements entre amis. Pourquoi pas ? La langue est l'autoroute de la pensée. Mais au moment où nous faisons des autoroutes numériques, où nous faisons des autoroutes spatiales pratiquement, ce qui est à l'origine de la pensée, de la relation humaine, serait ce sur quoi nous pourrons transformer les choses en chemin d'ici nouveau, pour certains. Alors il y aurait l'autoroute pour certains, et puis pour les autres, il y aurait une route un peu carouteuse, un chemin avec des ordinières, et tant pis pour ceux qui l'empruntent. C'est pas sérieux, et c'est ce que nous disions au plan démocratique. Vous avez évoqué la question du poids économique. Point économique. D'abord, l'Union Européenne, c'est plus de 500 millions de citoyens. Il y a aussi 500 millions de consommateurs avec des hommes d'entreprise, etc. Nous avons une vraie puissance économique. Et c'est une puissance économique reconnue. Parlons maintenant de la francophonie. Mais la francophonie, c'est un milliard de consommateurs. Qui peut cracher sur un milliard de consommateurs ? Nous sommes une force économique. Européenne et francophonie. Mais à nous d'arrêter d'avoir des complexes. À nous d'arrêter d'avoir des complexes. Et de regarder notre puissance nous-mêmes. Vous savez, je le dis à ceux qui me connaissent et qui fréquentent un petit peu les activités que nous avons. Donc, notre problème, c'est pas les autres, c'est nous. C'est notre responsabilité individuelle de défendre nos langues, de défendre nos civilités. Il ne faut pas reprolocher aux anglophones la position qu'ils ont prise. Ils ont pris cette position parce qu'ils sont très bons. Ils sont très efficaces. Ils font un lobbying, pour utiliser le terme qu'ils ont créé, qui est très efficace. Et peut-être qu'il faut nous remettre en question parce que nous sommes moins bons. Et en particulier parce que nous avons adopté cette servitude volontaire. Parce que nous avons adopté ce complexe qui est aussi un complexe linguistique. Il faut montrer qu'on parle anglais parce que sinon, maintenant, on a l'air de je ne sais pas quoi. Mais c'est pas parce que l'on parle anglais qu'on dit des choses intelligentes. On peut dire des crétineries en anglais, c'est possible. On peut les dire en français aussi, je crois sûr, mais on peut les dire en anglais. Ça n'est pas la loi qui fait l'intelligence. Or, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on finit par recruter les gens, non pas pour leur créativité, pour leur intelligence et leurs compétences, mais parce qu'ils parlent anglais. Ça, c'est un problème. Un problème. Ce qui doit rester au cœur des choses, c'est l'excellence européenne et le fait que les gens puissent servir cette Union européenne au mieux de leur talent. Et pas simplement le fait qu'ils soient capables de paragoner le mauvais anglais. Ce n'est pas comme ça qu'on pense plus. C'est très court car je crois que c'est tout pour l'audience de prendre la parole. Je ne pourrais que j'ai pété ce qui a été dit, ce que je n'avais pas. Mais j'aimerais, effectivement, vous avez tout à fait dans ce sens que je crois que tout le débat sur les langues doit être un débat positif et non pas défensif négatif. Prenons l'exemple du Brexit, je ne crois pas que c'est une occasion pour éjecter l'anglais hors du continent. Par contre, je crois que c'est une occasion pour nous de ressaisir et faire, comme vous avez dit, faire de sorte que nous puissions faire la démonstration que notre langue aussi, que ce soit le français ou les autres langues, sont des loques à part entière et notamment l'argument démocratique à cet égard très important. Donc, l'agenda, je crois, peut être un agenda positif, créatif. Merci beaucoup, merci bien. Alors, un second groupe de questions. Les premières ? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Hassan de la Rame, je suis le premier conseiller à l'Université de Palestine en Belgique. J'ai eu l'honneur de créer le programme francophone à la diffusion palestinienne il y a une vingtaine d'années. J'ai eu le plaisir de créer le premier programme francophone à la diffusion palestinienne en Gaza il y a une vingtaine d'années. Je voudrais juste apporter un petit témoignage. J'ai eu l'honneur de travailler dans le cabinet du président Yasser Arafat et le président Yasser Arafat, chaque fois qu'il participait dans le sommet international, il a toujours insisté à ce que son discours non seulement soit traduit en anglais, mais aussi en français. Car il voyait dans la langue française une tentative d'échapper à la seule domination américano-anglaise. Et par la langue française, c'était une manière de permettre d'ouvrir plusieurs fenêtres sur le monde, et non pas simplement la fenêtre américaine. Le français pour nous palestiniens, c'est une langue de réouverture, mais c'est une langue aussi de résistance, de échapper à toute domination américaine. Et le français pour nous palestiniens, c'est aussi une valeur de remontation de justice et d'autre part. Merci à vous. Applaudissements Bonjour à tous, bonjour. David Nouvelle, je suis magistrat de liaison français ici en Belgique, je travaille en passant de France, mais j'ai consacré quelques années de ma carrière précédemment à négocier des contextes, des directives directement au sein de l'Union européenne, en matière de justice pénale notamment. Un point, un premier point, je ne partage pas tout à fait l'optimisme que je crois déceler sur le fait que le Brexit réduirait le risque que l'anglais continue à s'imposer comme une langue globale. Je pense qu'au contraire, effectivement, le risque c'est que débarrasser de ce rattachement de l'anglais à la Grande-Bretagne ou au Royaume-Uni, eh bien, on en fasse au contraire une langue encore plus pseudo-objective dans les échanges internationaux. Mais raison de plus, en revanche, pour que le Brexit soit une occasion d'une offensive du multilinguisant. Deuxième point, pour nous apporter un témoignage, on a parlé du Parlement de la Commission au sein du Conseil de l'Union européenne. M. Amassadeur a rappelé que les textes sont proposés en anglais. Moi, dans mon expérience, tous les textes ont été négociés en anglais. Tenez-vous bien, la directive sur le droit à l'interprétation, à la traduction, à les procédures pénales, qui est un droit reconnu à tous les citoyens européens, elle a été négociée en anglais, de A à Z. Et chacun a pu découvrir le texte de cette directive dans sa langue à la fin du processus. Troisième point, proposition très simple, qui est que dans cette offensive multilinguisme dans les institutions de l'Union européenne, on proscrive le fait que des groupes de travail puissent se réunir en format qu'on appelle FOP, Friends Presidency, qui concrètement signifie des groupes de travail sans traduction aux interprètes arrière, étant nous des groupes de travail en anglais uniquement. Deuxième proposition, que l'on revienne à la charge sur l'obligation que les institutions de l'Union européenne mettent à disposition des négociateurs de ces textes, à des moments clés des négociations au moins, toutes les versions linguistiques, de façon à ce que chacun puisse se réapproprier ce qui est négocié. Très bien, merci beaucoup, madame, vous pouvez tomber à la tête. C'est bien que ça. Il y a encore une ou deux autres questions. Ce serait bien de les faire très courtes pour que le panel puisse vous répondre. Bonjour et merci. Je m'appelle Marcus Bonchitz, j'effectue vraiment mon service national à l'Égypte. Et ma question, donc, je pense qu'on est tous d'accord que, bien sûr, il faut maîtriser plusieurs langues pour réussir les échanges internationaux et diplomatiques. Mais pour cela, il faut de l'éducation. Il faut de l'éducation des langues. Et maintenant, au moins en Autriche, on se retrouve couramment dans une situation d'austérité. Et ma question est justement, comment faire face à ce défi, même en période économiquement plus difficile, à mettre le paquet commun sur l'éducation et sur l'éducation des langues ? Merci. Très bien. Oui, merci. Oui, Christiane Huissret, ancienne présidente de l'Association belge des professeurs de français. Monsieur Bourbet, j'étais vraiment très impressionnée par les trois mots-clés, l'empathie, la reconnaissance et le respect. Alors, voici, vis-à-vis de propos de toute nature nationaliste, extrémiste, qui se font jour même dans les hémicycles, un constat d'impuissance. Que proposer ? Ou bien confisquer la parole ? Certainement pas. Mais comment la gérer ? Voilà. Ça, je vous dirais que c'est l'essentiel de ma question. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien. La dernière question. Bonjour, je m'appelle Raymond Guéard. Je suis vice-président honoraire de la Fédération internationale des professeurs de français. C'est-à-dire que j'ai un passé de militant et de combattant pour le français et pour le multilinguisme depuis Belle-Durette. Il y a une parole parmi toutes celles que vous avez énoncées et auxquelles je souscris. Il y a une parole, une formule de Stéphane Lopez, que je vais reprendre, qui est la formule de la conscience linguistique. Une conscience linguistique ou cette absence de conscience linguistique ne concerne pas seulement les institutions européennes. Elle concerne peut-être au premier chef des institutions et l'administration qui régissent l'enseignement, qu'il s'agisse de ministères ou de réseaux d'enseignement. Un simple exemple tout récent, qui est belge, flamand, où les réseaux flamands avaient décidé de réduire le nombre d'heures, le niveau de maîtrise du français et de l'anglais en dessous du niveau A1, pour pouvoir gagner du temps pour d'autres matières qui étaient économiquement beaucoup plus rentables et permettaient des résultats beaucoup plus rapides. C'est là qu'il y a un problème fondamental de conscience linguistique auprès des gens qui devraient être conservés par la formation et l'avenir de jeunes sur qui on devrait compter ou pâtir l'Europe. Je serai fort bref dans ma réponse et je prendrai notamment la question respect et reconnaissance et éducation. La question évoquée par notre éducation, je crois que vous avez tout à fait raison. La conclusion opérationnelle, pour ce qui concerne beaucoup l'imprévention à être offerte, il faut vraiment qu'on apprenne plus de langues qu'on le fait maintenant. Et pour d'aucuns, ça peut paraître que l'imprévention est excessif. C'est comme si c'était un luxe d'apprendre des langues étrangères. Je crois que c'est un langues d'utilisement personnel car, comme nous avons dit à plusieurs reprises, tous dans la salle, apprendre une langue, c'est tout simplement ouvrir un monde, un univers qui est autre que l'autre. Ce n'est pas une question d'avoir un vocabulaire avec un mot en votre langue maternelle et l'autre dans la langue objet. C'est vraiment s'approprier une vision des choses qui est différente de la vôtre. Et donc je ne vois pas pourquoi apprendre des langues est considéré quelque peu comme périphérique, une annexe, deux second rangs. Je crois que c'est aussi important d'apprendre des langues que d'apprendre par exemple l'histoire, la géographie ou les autres thèmes que nous voyons dans notre éducation. Puis, j'ajoute quelque chose de plutôt personnel. Mais personnellement, j'ai toujours estimé qu'il faut investir dans le futur, ce qui veut dire investir dans les jeunes. Personnellement, je trouve qu'en général, partout en Europe, on ne prête pas d'attention volue à l'éducation des jeunes, éducation de qualité, y compris encore le latin et le grec pour ceux qui le souhaitent. Mais pour ça, il faut effectivement un effort budgétaire. C'est une question de priorisation. On semble avoir beaucoup d'argent disponible pour le bien-être du matériel, mais pour les valeurs intangibles, apparemment, il y en a beaucoup moins. Moi, personnellement, et je l'ai dit déjà en public à plusieurs reprises, je suis un promoteur pour la réévaluation du statut des maîtres, instituteurs, professeurs. Il faut en faire une profession à part entière. Aujourd'hui, c'est considéré comme une petite profession marginale. Il y a le médecin, il y a l'avocat, il y a le diplomate, puis il y a le petit instituteur. Il faut le réévaluer et, dans ce cas-là, faire de sorte qu'il y ait une éducation de qualité, y compris pour ce qui concerne les langues étrangères et donc le monde de l'étranger. Pour ce qui concerne la question du respect, la recette, effectivement, est celle que j'ai donnée. Connaître les langues étrangères, c'est témoigner aussi de respect. Je voudrais quand même, une fois encore, rappeler, je ne l'ai pas dit aussi explicitement tout à l'heure, mais l'aspect intangible dans les relations internationales. Tout le monde croit que les relations internationales, c'est une question de pétrole, de gaz et que sais-je, les productions matérielles. Si vous me le demandez, je crois qu'il y a des facteurs intangibles et immatériels qui sont, au moins, aussi importants. Je vous donne un exemple, à part quelques éléments de littérature que je pourrais partager avec vous, notamment un petit livre qui s'appelle Honor Among Nations, ça en dit des choses. Il vous suffit, par exemple, aussi de faire l'analyse de l'origine de la Première Guerre mondiale, l'origine de la guerre unique, des guerres uniques, l'origine de la guerre péloponnèse. Tout ça, les origines se retrouvent toujours, non pas dans des gains matériels, mais dans des questions d'honorabilité, de respect. Aujourd'hui, la crise, si je puis dire, russe à laquelle nous faisons face, est en fait le résultat de l'implosion d'un grand Union soviétique. Avec toute la fierté que cet empire avait à l'époque de l'Union soviétique, il y a eu la fondée de l'Union soviétique, il y a eu une période où les Occidentaux ont quelque peu abusé d'une faiblesse temporaire du régime russe, dont la personne notamment de l'Union soviétique. Et ce que Poutine a voulu faire, et d'ailleurs, il le dit explicitement, il dit explicitement, moi je veux plus de reconnaissance de la part des autres à l'égard de notre grand nation. C'est pas parce que nous sommes plus l'Union soviétique que nous pourrons être considérés comme seconde classe. Donc, vous avez raison, respect et moyen pour jouer par l'Union soviétique. Je crois que dans les différentes interventions qu'il y a eu, il y a des références à la nécessité d'une vision plurielle avec l'intervenant palestinien, il y a sur la question du rôle de l'éducation. Je crois que toutes ces questions, il faut les prendre en retournant à ce que disait le directeur de l'Institut, c'est-à-dire ce fait que la langue n'est pas simplement un véhicule pour dire quelque chose, mais qu'elle est finalement un miroir d'une identité. Et la diplomatie, c'est le fait d'un bon diplomate, c'est quelqu'un qui comprend la société de celui qui se trouve en face de lui. Fierté, blessure de l'histoire, cheminement différent. Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons dans l'Union européenne. Il y a le Brexit, nous les laissons, le Brexit, on ne va pas passer notre vie à s'occuper de ceux qui sortent. Donc pour nous, ceux qui sont dans la maison et ceux qui veulent y entrer. L'incompréhension, les différends, les affrontements qui se déroulent actuellement au sein de l'Union européenne et qui nuisent à ça pour les signes, ce sont des affrontements sur malentendus interculturels. On ne se comprend pas. Et c'est la même histoire que la mondialisation. La globalité, on a dit, voilà, la mondialisation va rapprocher. Non, elle juxtapose les civilisations, elle juxtapose les sociétés. Ce n'est pas parce qu'on est assis à côté de quelqu'un qu'on le connaît, ni sur les réseaux sociaux, ni dans une salle. La langue aide à comprendre une société. Et c'est en comprenant cette société qu'on peut négocier avec elle et que l'on peut construire avec elle en respectant son passé, son histoire, ses lignes rouges. Voilà. Et vous allez citer la Russie, mais on pourrait citer la Turquie. Les grands malentendus que nous avons avec certains de nos voisins, qui sont nos voisins, on ne pourra pas couper et les jeter à la mer, ils sont là. Ou nos voisins qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, ce sont des malentendus interculturels et ces malentendus sont liés à une absence de partage des langues. La question du Boutinacui, ce n'est pas une blague, ce n'est pas quelque chose d'accessoire, c'est une notion, c'est un enjeu de paix mondiale. C'est en comprenant l'autre que l'on n'a pas envie de lui taper dessus. Sinon, et c'est ce qui se passe dans certaines de nos sociétés, où finalement les gens manquent de capacité d'expression. Quand les gens n'ont pas de capacité d'expression, ils retournent à l'expression de la plomb primaire. Il faut comprendre l'identité de l'autre pour pouvoir construire un projet avec l'autre. Et ça passe par le multilingus. Mais vous avez tout à fait raison, ça passe par l'éducation. Ça passe aussi par un retour du statut de l'enseignant. Nous avons des sociétés inversées dans lesquelles ceux qui sont finalement avec le rôle le plus éminent dans la société se trouvent ceux qui sont les plus bas de l'échelle sociale. Ce qui est complètement consternant. Et au plan des valeurs, puisque nous parlons beaucoup des valeurs dans l'Union Européenne, ça pose un vrai problème. C'est un petit quart d'heure pour terminer notre palais, que vous donnez à l'éducation dans une seconde. Et on va un peu mixer, pardonnez-moi, à la fois les réponses aux questions et les recommandations, parce que ça va un peu ensemble. Mais nous avons commencé avec un quart d'heure, c'est à l'éducation. Voilà. Allez-y, allez-y. Je suis bien de mon petit groupe, on a commencé à faire l'éducation, donc on va se mettre à l'éducation. On va pas nous voler à tout ça, on va pas mal, non. On va pas nous voler à tout ça, on va aller, on va aller, on va aller, on va aller. On va aller, 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 on va aller. Apprendre les langues. Chaque langue que l'apprend est une fenêtre sur le monde. Quelqu'un qui a une seule fenêtre, il a une vue très limitée. Quelqu'un qui a plusieurs fenêtres, il voit tout l'environnement. Et donc, il a une autre perception. Si on n'aide pas à avoir une vision plus large, on ne pourra jamais nous entendre. Donc, apprendre des langues, c'est aussi combattre les guerres, combattre les extrêmes. C'est en apprenant des langues qu'on apprend d'autres visions du monde. Ce n'est pas par hasard qu'on dit que certains noms sont intraduisibles. Hier, on a mentionné le mot saudade. Moi, je peux vous mentionner le mot en grec philochrome. On dit que ces noms sont intraduisibles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des notions qui sont plus importantes dans certaines langues et pour certains peuples. Et donc, qui les expriment, et pas très importantes pour votre peuple, et qui n'ont donc pas de mots pour les désigner. Très important. Point très important. À vous, monsieur. Je regrette si je vous ai donné, si on vous a donné l'impression qu'on a plusieurs pibis. Au contraire, au contraire, quand j'ai dit attention, c'est parce que justement, il y a danger. Parce que justement, le Brexit permet de dire, ah oui, mais maintenant, ce n'est plus une langue d'un seul pays. C'est une langue neutre. Avant, on faisait soi-disant l'effort en disant, les francophones, vous devez parler en anglais, et les anglophones, vous devez parler en français. C'était une façon d'éguiser, pour dire les choses. Maintenant, non, puisque ce n'est la langue d'un seul, allons-y également, utilisons partout de l'autre pays. Et maintenant, j'en viens aux propositions. Avec beaucoup de circonscription, j'espère qu'en tant qu'ancienne fonctionnaire, je ne vais pas taper sur les institutions européennes. Je dois quand même faire certaines propositions. Non, mais c'est l'enregistrement, c'est l'enregistrement, c'est l'enregistrement. Je vais l'exprimer un peu de façon cryptique. On crée un groupe de parlementaires francophones. On crée un groupe de parlementaires francophones. Parfait. Peut-être même un bureau. Les intergroupes au Parlement européen n'ont pas d'existence officielle. Au Parlement européen, il y a des instances qui ont une reconnaissance officielle, comme une plénière, les groupes politiques, les commissions parlementaires, la délégation. Pas les intergroupes. Si on veut que ça donne des exemples, des résultats, il faut leur demander au moins trois choses aux parlementaires qui seront parties, qui feront partie de ce secteur interne. Premièrement, s'engager à prendre la parole, soit dans nos langues, soit en français. S'engager à présenter des questions écrites ou des rapports, soit dans nos langues internes, soit en français. Parce que l'incidence du fait que tout le monde est paralysé, soit disant en anglais, c'est qu'on est en train de diminuer le nombre de traducteurs qu'on est prêt puisqu'ils n'en partent, soit disant, du travail. Et donc, par le truchement des arrangements administratifs, on est en train de modifier des décisions politiques. Troisième chose auxquelles ils doivent s'engager, Puisque le parlement leur donne une allocation pour recruter les assistants parlementaires dont ils ont besoin, il faut qu'ils s'engagent, qu'au moins un des assistants qu'ils vont engager, puisse s'exprimer par écrit en français, de sorte que quand on leur prépare leurs rapports ou leurs interventions, qu'elles soient préparées en français ou dans le nom de madamelle, et non pas recruter que des anglophones, on se trouve actuellement devant le fait où tous les parlementaires ont un anglais ou un anglophone comme assistant pour leur préparer leur parole. Voilà trois propositions concrètes, jamais d'autres. En le sens espérer, parce que j'ai vu quelque part, il faut recréer le poste de vice-président chargé de l'Union d'Inde, c'est le poste de vice-président, moi qui est le vice-président, mais il a vite compris, il a vite compris, il a vite compris, il a fait rien. J'ai d'autres propositions. Il y aura, après les élections européennes, les instances du gouvernement qui vont être reconstituées. On va élire le vice-président, on va élire les investeurs, on va désigner les coordinateurs d'un groupe. Les députés français, après le Brexit, si le Brexit est là, de tous les groupes armamentaires, seront la deuxième force. Et si on prend la moitié de l'âge, et si on prend les loups en bourgeois, c'est toujours la deuxième force. Parce qu'avec les Allemands, on a aussi les Autrichiens. Bon, c'est la deuxième force. Si les députés français, de tous les groupes politiques, s'engagent à voter, ou à promouvoir pour la désignation des coordinateurs. Vous devez peut-être un copain. On a déjà fait un pas très précis. Très précis. Et il faut désormais, ne pas s'éliminer à créer des instances. Créer des instances, c'est très bien. Mais il faut que ces instances aient des tâches très précis. et sinon, moi, députée grecque, j'adhère au groupe francophone. C'est quelque chose qui peut m'aider, moi. Et je m'engage à ne rien faire. Il faut éviter ça. Il faut avoir des engagements très précis. J'en ai d'autres, mais je laisse aux autres le soin. Merci. Merci.